Maintenant, je peux appeler ma paix avec son nom et les deux parties et les deux côtés acceptent les masses médias ou fibrilles d'autres environnements, nous permet de contacter avec les valeurs d'une façon différente. Mais comment peut-on accepter d'autrui ? Vous devez accepter ma culture, mon libération, mon élan, ma révolution, ma reconnaissance. L'ancienne génération même ne voyait pas ça ou n'acceptait pas ça. On ne doit pas dépasser les valeurs principales et primordiales, dont on dépend des valeurs principales. Par exemple, d'utiliser des termes qui sont hors de la discipline, par exemple la valeur de la libération, je peux casser la valeur de la libération et du respect pour les adultes. Non, ce sont des instances dont on doit réserver la science, il y avait une science, c'est les deux points de vue qui sont différents. La différence et la différence, c'est une grâce de notre bon Dieu. Mais on ne doit pas avoir des points de divergence entre nous, vous devez m'accepter avec ma culture, je vous accepte avec votre culture. Dans cet état, si on accepte l'autrui, on atteint à une phase que tout le monde accepte. Il y avait un autre point, l'acceptation d'autrui. Il y avait aussi une science de tolérance qui est plus grande de l'acceptation d'autrui. Parce que la tolérance, on avoue que si on est, par exemple, plus fortif, c'est un droit. Et si vous êtes fortif, c'est un objet de droit. Donc, je vais vous accepter. On ne va pas vivre sans des fautes, mais si vous êtes convaincu dans votre intérieur que le droit d'être fou également, ou d'être fou, parfois, c'est un objet principal. Quand on parle en ce qui concerne la culture, la divergence, comment peut-on accepter d'autrui ? Est-ce qu'il n'y avait pas une idée de faire élargir ou amplifier ce programme d'une façon plus large ? Je peux accepter les gens qui sont dans mon pays avec le principe, comment je peux traiter avec des étrangers qui ont des valeurs tout à fait différentes ? Il y avait beaucoup de jeunes qui sortaient dans le marché du travail et étudiaient, par exemple, à l'étranger. Le premier problème qui les affrontait, c'est que les valeurs sont tout à fait différentes avec le pays où ils vivaient. Est-ce que vous pensez d'établir des programmes pour faire approcher aux jeunes ? La même idée, je ne suis pas un fonctionnaire au ministère de la Jeunesse, mais il y avait des programmes comme ce type, il y avait des gens qui voyagent à l'étranger. Non, je veux dire, développez votre programme, pas entre les Égyptiens seulement, non, mais entre les Égyptiens et les étrangers, soit culture arabe ou culture étrangère. Ma vision prochaine dans le futur, j'espère que ça se fait, j'allais au premier fin au ministère de la Jeunesse, il commence à exécuter ce plan ou ce programme dans les acclomérations dans les centres de jeunes. J'espère que ce plan ou ce programme se plaignent et se amplifient dans plusieurs gouvernorats dans tous les centres apouratins à une très grande catégorie. Et j'espère que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement et de l'Enseignement techniques et le cycle secondaire, j'espère, c'est la troisième phase de sortir à l'étranger à travers des groupes arabes et vers des groupes étrangères. Et vous avez dit que le jeune, quand il prend la santé du programme, il choisissait une valeur et il avait fait un programme. Est-ce que c'est une adaptation dans le contexte pour faire des entraîneurs? Oui, ça se fait exactement. On essaye de choisir, de privilégier et de les transférer à des entraîneurs. Il y avait un ministère qui s'appelle l'Enseignement civil, on regarde que ça a plus de profitants. Et les jeunes qui parlaient avec moi, avec les mêmes termes, avec le même dialecte, ils se réactivent plus haut. On choisissait des jeunes qui sont très privilégiés. À la fin du programme, avec les réparations des entraîneurs, nous avons une expérience très importante. Au gouvernement, il y avait des jeunes qui prenaient ce programme, après leur thèse, ils prenaient, ils fornaient une équipe et la formation et la préparation des entraîneurs. Ils renseignent ce programme pour les élèves secondaires et préparatoires. C'est une des exécutions et un succès des programmes. Comment, oui, ça va être appliqué dans les écoles, ça va être très bien pour appliquer ça dans les écoles. Où vous êtes maintenant, vous avez commencé le programme, l'application dans un certain nombre de régions. Qu'est-ce que vous êtes? Comment il est diffusé en 2015, la deuxième saison, en 2016, depuis un mois à peu près, on exécutait une session à El Feuillum, en Nord-de-Pays-Bas, Alexandrie. On va tenir deux autres sessions, du 20 jusqu'à 24 à Luxol, et du 27 jusqu'à 30 à Luxol. Ce sont deux sessions, l'idée à l'intérieur des centres d'enseignement et jugeville. C'est une rédaptation et de vie. Ils venaient quatre jours, cinq jours pour vivre ensemble et rester deux jours ensemble. Ils sont des quels sont seuls un peu, ils sont très pas aidés. Nous avons quatre entraîneurs à chaque salle, il y avait 30 personnes, filles et garçons, les deux, ils doivent être mixtes. 30 fois 4, à peu près 120 personnes ou individus dans la session d'entraînement. Dans chaque session d'entraînement, il y avait 120 personnes, c'est très peu. Les résultats, la question des résultats, est-ce que ça reflète dans les villages ? Est-ce que ces gens qui retournaient exécutaient le programme, effectivement, et diffusaient l'idée ? Et les gens se sont convaincus de les exécuter. Il y avait une page sur l'Internet qui s'appelle la page officielle pour le programme des valeurs égyptiennes. L'entraîneur a appris à se retourner à son pays, à son village. Il l'adapte à faire une initiative médiatique et un programme. S'il y a ce que vous exécutez, vous devez le faire. Et comment le documenter à travers des photos, à travers des rapports, à travers des vidéos ? Tout ça est diffusé sur la page pour savoir, se rassurer que cela est fait sur le terrain de la réalité. En fait, par exemple, un entraînement, quel est le gouvernement le plus où il y avait des exécutions ? Le Fayoum, c'est quelque chose qui est très attractif pour nous, et à Mansoura également. Damiette, ce sont les trois gouvernements où il y avait beaucoup d'exécutions et beaucoup de travail là-bas. Comment vous pouvez dire que ce programme a réalisé un haut succès ou un haut pourcentage ? J'espère et je souhaite qu'il y ait un écho et une lumière médiatique sur ce programme. Les gens commencent à assimiler ce programme de responsables, s'intéressent, et je souhaite que ce programme s'applique dans toutes les écoles. Je suis très heureux et très joyeux quand un participant écrivait sur la page et qu'il commençait à écouter sa part. Par exemple, il y avait un changement, je devenais très joyeux. Je devenais très joyeux quand quelqu'un, par exemple, écrivait sur la page, de respecter mes frères, mes petits frères. J'ai été également très joyeux quand un jeune avait écrit sur la page, que je respecte ma soeur et que je contacte avec elle. Voilà, c'est l'influence dans ces instruments, je suis très joyeux et très satisfait qu'il y avait un changement. Est-ce qu'il y avait des comptes scientifiques ou des études scientifiques ? Quand tout le pays ou tout l'État se profite de quelque chose comme ça, est-ce qu'il y avait des études scientifiques ? Non, on ne faisait pas des études scientifiques, mais je croyais que c'est le rôle du ministère de la Jeunesse. Je le remercie, bien sûr, parce qu'il adopte les deux. Il a Mme Adria Tanha, qui est responsable de la surveillance sur ce programme. Un jeune qui est allé avec un programme, elle le lisait, pas comme les personnages retenus ? Non, je la remercie, bien sûr, et je souhaite également, et je préfère, on doit avoir une évaluation scientifique. Quelqu'un qui est spécialiste, je rêve à quelque chose, je l'avais fait. On espère que quelqu'un a un spécialiste, un médecin, peut faire des études scientifiques de mesure pour nous profiter. Comment peut-on développer le programme qui aide à son diffusion plus ? Les valeurs sont très bonnes, très importantes. Mais comment chaque individu dans les sociétés réserve ses valeurs et les utilise effectivement ? Ce n'est pas le problème que les jeunes parlaient les valeurs du 35 jusqu'à 60 ans, il y avait des joueurs également qui ont besoin de prendre comme ses six chiennes. On se déplace à une autre catégorie, un jeune qui avait écrit après, après qu'il retourne et qu'il commence à écouter les paroles de son père. Il y avait des pères et des mères qui ne sont pas dans la rue et ne contactent pas directement avec leurs fils. Ils sont dans le travail, ils sont accumulés dans la rue et ne donnent pas l'occasion pour les fils, c'est le problème pour les deux catégories. Concernant pour les jeunes, il y avait des problèmes, mais le long direct pour moi, ce qui nous vimante dans mon intérieur, il y avait des valeurs principales. Mais on avait oublié ces valeurs où ils sont inférées, vu des conditions économiques et vitales qui pressent sur nous et pour rechercher seulement notre pain et l'argent. Tous les jours, nous, nous, également, même à perdre ces valeurs ou à ne pas s'intéresser à la propriété. Par exemple, il y avait également d'autres problèmes sexuels, comment ça apparaît, dans une société égyptienne, musulmane, chrétienne, comment ça apparaît. Et ça, c'est pourquoi, parmi les séances, il y avait une séance qui traite ce sujet ou ce problème d'une façon bien respectable. Les situations critiquent ce problème qui est diffusé en Égypte, vu par exemple, devant tout le monde, des filles, ceux qui acceptent, venaient dans ce côté sur l'accepter, venaient dans l'autre côté, il y avait des filles qui acceptaient, dont des gouverneurats, venaient des vêtements ou des habits des filles. Il y avait des gens qui sont entre les deux parties. On écoutait le point de vue et l'autre point de vue. On avait trois points de vue qui seraient actifs ensemble pour se cliquer par un cœur de l'autre. Dernière question, avant de mettre fin à notre édition, j'avais le début de cette question, est-ce que les filles sont plus braves ou les garçons sont plus braves dans ce programme ? Ceux qui assistent plus et ceux qui réactivent plus, ce sont les filles, comme d'habitude, dans toutes les choses. On vous remercie, monsieur Khalid Abdi Abdallah. On vous remercie infiniment. Vous êtes l'actionnaire du programme Valeurs égyptiennes. On espère qu'elle se diffuse, pas seulement en Égypte, mais dans toutes les patries arabes. On vous remercie infiniment. Merci, messieurs. On doit remercier encore Mahla Hegezi pour la traduction simultanée. Merci, Achraf, d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501